Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing de la collection Mick et Donald des compagnies. Je vous le dis à chaque fois, je suis estomaqué de voir qu'on en est déjà au numéro 42, ce qui veut dire que ça fait déjà un bon moment. Je vous rappelle que la collection, je l'ai commencé tout à la fin du mois de décembre 2019. Il y a eu certes une interruption assez longue, de quelques semaines pendant le premier confinement, mais là voilà, 42 numéros déjà dans cette collection. Ça avance, ça avance, et c'est une nouvelle fois Picsou qui est mise à l'honneur. Alors, je vous rappelle qu'on a eu déjà plusieurs figurines de Picsou dans la collection, au tout début, le Picsou classique. On a eu également Picsou enfant, on a eu Picsou chercheur d'or, qui remontait évidemment aux origines du personnage. Les abonnés ont également Picsou sur son tas d'or, malheureusement je n'ai pas cette figurine. Et là, aujourd'hui, on a Picsou écossais, qui est d'une certaine manière, encore une fois, une façon de revenir aux origines du personnage avec ce numéro 42. Alors, les origines écossaises de Picsou, elles ne sont peut-être pas flagrantes pour tout le monde, surtout si vous découvrez un petit peu le personnage, surtout si vous n'avez pas lu ses récits d'origine. Je rappelle que Picsou, il est apparu pour la première fois dans une bande dessinée qui s'appelait Noël sur le mont Ours. On est en 1947, et à l'époque, Karl Barth ne le dépeint pas encore comme le milliardaire le plus riche du monde, mais bien comme l'oncle de Donald, qui est très riche, mais on n'est pas encore à ce point vraiment de richesse extrême qu'à Picsou. Et en fait, très vite, dès le deuxième tome des aventures de Picsou, dès la deuxième fois où on le verra vraiment apparaître, puisqu'il faut rappeler qu'on l'a vu déjà Picsou une toute petite fois, avant Noël sur le mont Ours, on le voit apparaître sur l'épaule de Donald, vous savez, à la manière dans le dessin animé, où il peut y avoir parfois un petit ange et un petit démon, le petit ange qui dit au personnage qu'il faut bien faire, le petit démon l'inverse, et là il y avait ce petit personnage un peu radin qui était apparu, et qui était déjà à l'effigie de Picsou. Mais vraiment, dans le secret du vieux château, on est en 1948, là on dépeint vraiment Picsou, avec des origines écossaises, et c'est toute une sorte de mythologie qui va apparaître. Alors au début, c'est très décousu, c'est-à-dire que Karl Barth lui-même, et puis tous les auteurs autour, vont faire des histoires avec Picsou en Écosse qui vont être assez décousus. Il y a quasiment autant de châteaux qu'il y a d'histoire, et en fait, on a du mal à lier tout ça. On comprend bien que Picsou a des origines écossaises, qu'il possède un château, mais c'est littéralement, et comme toujours, si je puis dire, Don Rosa, vraiment le deuxième gros auteur après Karl Barth, qui est toujours en vie d'ailleurs, bien que retraité, Don Rosa dans les années 90 va véritablement chapoter tout ça, et va faire vraiment de l'histoire de Picsou une vraie origine story dans la fameuse collection de comics La Jeunesse de Picsou, que je n'ai toujours pas lue et qui d'ailleurs me fait vraiment de l'œil parce que je pense que ça doit être assez passionnant à découvrir. Et en fait, au final, il va, on va dire, un petit peu contextualiser tout ça et créer vraiment une vraie origine story des aventures de Picsou en le plaçant, vraiment, en plaçant vraiment sa jeunesse en Écosse. Alors, les origines écossaises de Picsou, en fait, elles sont assez flagrantes dès le premier numéro, si vous voyez ici dans le fameux Noël sur le Mont Ours, on voit que Picsou est bel et bien affublé, on va dire, d'une sorte de toque de chapeau écossais. Et puis, dans les numéros suivants, jusque dans les années 60, on va continuer de le voir ainsi. Et en fait, même dans la série de Tales, il va y avoir toute une origine story autour de Picsou et on va également parler de ses origines écossaises. Et en fait, c'est la saga des Mac Picsou qui est vraiment... C'est ce qui est très intéressant dans ce fascicule de ce numéro 42, c'est de voir qu'en fait, on parle aussi des ancêtres de Picsou, de tous ces personnages qui ont entouré en fait sa vie et qui vont faire de lui le milliardaire qu'on connaît. Alors, on va passer tout de suite à la découverte de la figurine. Effectivement, quand il décide, Karl Barx, de faire de Picsou un écossais, on sait qu'il va jouer sur les stéréotypes. Malheureusement, et ça c'est toujours délicat de faire des stéréotypes de ce type, il fait de lui un économe pour ne pas dire un radin. Et c'est vrai que c'est l'image qu'on a beaucoup à l'époque. Quand on parle des écossais, évidemment, il faut recontextualiser, on est au milieu des années 40, enfin à la fin des années 40, quand il crée ce personnage. Mais on a vraiment ce côté, voilà, Picsou, il est écossais, donc il est radin. Il est très économe, on peut dire, voire même radin. Et il va tout de suite, tout de suite lui créer, comme je vous le disais, ses origines écossaises. Ce qui va faire de ce personnage, un personnage qui va tout de suite, dans l'inconscient des gens, être un personnage assez peindre. Alors d'ailleurs, son nom, son nom, tout de suite fait tilt-un aux gens, pour qu'il l'identifie bien comme un écossais. Je vous rappelle que Picsou, en anglais, s'appelle Scrooge. Alors Scrooge, c'est en hommage au fameux Noël de Scrooge, le Christmas Carol, le conte de Dickens, dans lequel le personnage d'Ebenezer Scrooge est un homme extrêmement radin, voire méchant, ce qui n'est pas vraiment le cas de Picsou. Donc il y a le Scrooge qui rappelle ce côté radin, et le Macduck, le Mac, je vous rappelle que Mac, c'est une expression gaélique, qu'on va dire qu'on retrouve la plupart du temps dans des prénoms originaires d'Ecosse, ou du moins de Grande-Bretagne de l'époque. Mac, ça veut dire fils d'eux, c'est-à-dire que le créateur de McDonald's, c'était le fils de Donald, si vous voyez ce que je vais dire en fait, en l'appelant Scrooge Macduck. Tout de suite, on va avoir cette résonance au fait qu'il soit écossais, et d'ailleurs, dans l'origine story, on l'appelle Mac Picsou à un moment, donc ça montre bien vraiment ce côté écossais margué, alors évidemment qu'on voit bien sur cette figurine, avec son béret, avec son kilt, avec sa canne, et c'est une figurine, moi, fois bien jolie, qui va rejoindre une collection déjà fort remplie. Je ne vous cache pas que là, je commence à peiner un petit peu, à trouver des endroits où mettre toutes ces figurines, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. C'est aussi la passion, c'est parfois avoir un peu trop de figurines, c'est pour ça que, comme je vous le disais, je vous donne rendez-vous pour le numéro 49, pour arrêter cette collection, même si on n'en est pas là. Je suis désolé, il y a des bruits parasites un petit peu autour de moi, j'espère que ça ne vous gêne pas trop. Effectivement, là, on arrive petit à petit vers les derniers numéros de la collection pour moi, et le prochain, que je vous présenterai sans doute, je pense, d'ici une petite semaine, c'est Minnie et Figaro, une figurine hyper cute, hyper mignonne. Alors évidemment, on passera sur le fait, j'y pensais en préparant cette vidéo, je n'avais pas fait attention avant, en parlant de la figurine, on passera sur le fait que c'est une souris qui adopte un chat, enfin, on parle toujours d'un univers dans lequel un canard est milliardaire, donc rien de surprenant, mais c'est vrai que là, on a effectivement la figure d'un chat qui n'est pas anthropomorphe, comme pourrait l'être patibulaire par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris un petit peu plus sur les origines écossaises de Picsou, et puis je vous donne rendez-vous pour plein 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 de nouvelles choses sur David Collection. A très bientôt !